Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Aïsato, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je reviens pour un tirage, la journée du 28, 08, 2018. Et oui, c'est une journée du 8, donc pleine chose peut se manifester. Et aussi, pleine chose peut se passer durant cette journée. Donc, ça reste un tirage général pour la journée. Donc, ça peut résonner avec vous, comme ça ne peut pas aussi résonner avec vous. Si cela ne résonne pas avec vous, ne vous inquiétez pas, je m'excuse déjà d'avance. Et vous pouvez aussi regarder mes autres vidéos. Comme c'est le matin, je vais voir mon café avant de démarrer. Ok. Je commence avec ce cartier-là. Pour savoir exactement comment ça va se passer cette journée, au niveau de votre travail, au niveau de votre vie sentimentale, l'ambiance générale, en quoi on peut s'attendre. Déjà, j'ai les deux de déni, d'accord, qui est là. Et aussi, j'ai les quatre d'épée. J'ai plutôt l'impression que certains d'entre vous vont être sur deux positionnements. Ça veut dire qu'un choix important à faire durant cette journée, d'accord. Un choix qui va peut-être vous permettre d'avancer ou simplement un choix qui est basé sur la peur. La peur financière peut-être ou simplement la peur de perdre cette personne dans votre vie. Ou simplement un choix important à faire au niveau de votre milieu familial ou simplement dans votre entourage. Vous avez besoin peut-être de faire un tri par rapport à ces personnes qui sont pas forcément positives pour votre énergie. Je vais vous mettre les cartes pour savoir quels sont ces choix et éventuellement, quels sont les prêts d'une belle journée. Quelles sont les portes qui vont s'ouvrir pour vous durant cette journée. La tempérance. J'ai plutôt l'impression que vous avez besoin de patienter pour quelque chose, d'accord. Je vais vous mettre besoin de patienter pour quelque chose. Vous attendez peut-être un nouvel, quelque chose qui tarde à démarrer, quelque chose que vous souhaiterez que ça démarre très rapidement. Ou simplement, vous attendez des nouvelles de la part d'une personne. Ça peut être un nouvel en rapport avec votre travail. Ça peut être aussi un nouvel en rapport de la retour de cette personne. Ou simplement, vous allez attendez-vous en tout cas durant cette journée à avoir certaines choses qui vont se... Vous allez dire que vous allez prendre des nouvelles d'une personne ou simplement vous allez avoir des nouvelles d'une ancienne connaissance, de la tempérance, de l'énergie. On est quand même sur un roule nouveau quelque part. On est quand même sur quelque chose qui redémarre quelque part. Mais on est quand même sur les découvertes de quelque chose. D'accord? Et avec la carte qui revient les trois de plus, effectivement, on est quand même sur le retour de quelqu'un dans votre vie, sentimentale. Le couple, on est quand même sur une énergie du cancer, scorpion, poisson. D'accord? Une énergie d'eau avec cette personne-là. Une relation avec un scorpion qui est peut-être difficile, compliquée, du mal à suivre cette personne tout le temps. D'accord? On ne sait pas exactement où cette personne va. Et là, aujourd'hui, vous avez... J'ai plus l'impression que vous attendez le retour. Simplement, il va. Cette scorpion va revenir vers vous. Cette cancer va communiquer avec vous. Il y a eu quand même des difficultés à se communiquer l'une l'autre. D'accord? Il y a eu une isolation, une aisément durant un certain temps. Dans votre carrière sentimentale. Ouh! Ok. Moi, j'ai pris l'impression qu'avec les sets de coupe, on est basé... Il y a plusieurs possibilités. D'accord? Regardez ça. Il y a plusieurs possibilités. Les sets de coupe, on est basé sur plein de... Ça veut dire que cette personne va peut-être vous déclarer son amour ou simplement cette personne va peut-être vous dire qu'il est passé à autre chose ou simplement il va avoir du mal à s'attacher avec vous. D'accord? Et si vous êtes célibataire, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une rencontre importante que vous allez peut-être faire durant cette journée. Vous allez vivre quelque chose d'agréable si vous êtes dans une coupe avec quelqu'un, avec votre amoureuse. Votre amoureuse risque d'être un peu dispersée de partout. Ça veut dire qu'il ou elle ne saura pas forcément comment équilibrer son énergie dans cette journée parce que cette journée va être quand même épuisante. Beaucoup d'énergie va rentrer. Beaucoup de personnes auraient envie de s'exprimer, de communiquer, d'échanger, de s'affirmer. D'accord? Et je vous donne l'impression qu'il y aura beaucoup de clarté dans votre relation durant cette journée. Vous allez discuter du futur. Alors, comment ça va se passer dans quelques temps? Est-ce qu'on va se marier? Est-ce qu'on va pouvoir acheter un nouvel appartement? Une nouvelle maison? Vous allez commencer à avoir votre vie à deux plus loin. Beaucoup d'engagement. Ou simplement, certains attendent ce qu'on appelle un retour. Et le retour éventuellement va se faire. On est quand même sur tout juste l'énergie de cancer, scorpion ou poisson. D'accord? Je passe aussi au niveau du travail pour certains d'entre vous. Alors, le travail nous dit quoi, en fait, le travail? Le travail nous dit quoi? Qu'est-ce que le travail nous dit durant cette journée-là? Qu'est-ce qu'il va se passer durant cette belle journée? Qu'est-ce que le travail nous dit? Ouh! La justice, une décision importante à faire dans votre carrière aujourd'hui? Certaines d'entre vous n'ont pas envie d'aller au travail aujourd'hui. Nous allons vous attendre, les verdicts, peut-être, les verdicts au niveau de la justice. Éventuellement, j'ai plutôt l'impression qu'on est quand même sur une carte positive, d'accord? Parce qu'on rentre dans le bâton, d'accord? Le bâton est plutôt la représentation de quelque chose de jeune, quelque chose qui débute, quelque chose qui démarre, quelque chose qui est assez positive. D'accord? On est quand même sur quelque chose qui débute, quelque chose qui démarre, quelque chose qui semble positif. Une nouvelle que vous attendez, qui va peut-être changer votre vie. On est quand même sur un contrat, une verdict, quelque chose à signer aujourd'hui, quelque chose de très important à signer. Peut-être un achat d'une maison. Certaines d'entre vous, peut-être, qui sont en coupe, attendent peut-être à avoir un enfant, ou simplement vous avez peut-être une grossesse assez difficile aujourd'hui. Peut-être quelques tensions, quelques fatigues risquent d'arriver, mais c'est des bonnes fatigues. Je vous sens, certains d'entre vous, sur l'aspect très émotionnel durant cette journée du 28-08-2018. Ça veut dire qu'il y a une partie des craintes, mais j'ai plutôt l'impression que l'énergie vous pousse à réaliser tout ce que vous voulez réaliser durant cette journée. Donc, on revient avec le bâton. J'ai peut-être l'impression de voir les signes de lion, bélier, sagittaire qui démarrent peut-être nos travails tout récemment. Peut-être que vous avez démarré votre semaine de travail aujourd'hui ou simplement vous avez peut-être décidé d'entamer une formation, démarrer une formation, signer un nouvel contrat. D'accord ? J'ai plutôt l'impression qu'au niveau carrière, vous êtes assez structurés. D'accord ? C'est la journée de lion, le bélier, les sagittaires. Ils ont envie d'être focus sur leur carrière professionnelle. Il faut que la réussite se fasse. Là, il est temps. Il est temps. J'ai plutôt l'impression que vous voulez réaliser la stabilité financière, matérielle, mais aussi une carrière aussi qui va vite. Donc, je sens les lions, le bélier, d'accord ? Le sagittaire durant cette journée du 28-08-2018 est active dans leur carrière professionnelle. On a envie de réaliser quelque chose. On a envie de concrétiser quelque chose. Vous avez peut-être été stagné durant un certain temps dans votre carrière. Au jour d'aujourd'hui, je me sens dans une partie plus optimiste, d'accord ? Parce que cette énergie va vous suivre tout le long. J'ai l'impression que quelques choses d'autre sont réunies dans votre énergie. Donc, d'autres aussi, ils peuvent être touchés comme le taureau parce que j'ai plutôt l'impression que le taureau va être aussi touché dans l'aspect émotionnel aujourd'hui. Les vierges aussi qui sont en plein changement, en plein aspect. Les capricornes aussi qui sont en plein choix, d'accord ? En plein choix au niveau de leur carrière professionnelle aujourd'hui. Au niveau général, l'ambiance générale. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui dans l'ambiance générale ? Ou plutôt une bonne journée, hein ? Plutôt une journée où vous avez envie de sortir. On est quand même sur les bâtons. On a envie de se célébrer. On a envie de sortir. On a envie de faire la fête avec vos amis. Des cises de bâtons aussi qui représentent quelque chose, un entourage qui vous soutient. Ça veut dire que les gens vous adorent. Les gens adorent comment vous êtes aujourd'hui. Même si vous êtes dans l'aspect émotionnel, vous vous posez beaucoup de questions dans votre carrière, dans votre vie sentimentale. C'est une journée de « j'ai besoin de clarté. J'ai besoin de savoir où je vais. J'ai besoin de le réaliser ici. J'ai besoin de faire ça. » Mais vous êtes quand même dans une bonne humeur aujourd'hui. Vous aurez envie de parler, de communiquer. Especialement des taureaux. On a envie des taureaux, vierges, capricornes. On a envie de parler, on a envie de communiquer, on a envie de peut-être maîtriser. Et avec les couples qui nous parlent aussi quelque part. Donc, je garde le temps avec vous. Avec les couples qui nous parlent d'un signe d'eau. Donc, on est quand même peut-être sur l'émotionnel qui va être. Envie d'être aimé, envie de s'attacher, envie d'avoir des nouvelles d'un être cher. L'entourage va vous soutenir. Vous allez avoir des personnes qui vont vous conseiller durant cette journée. Moi, je vous sens plutôt réceptive. Avant l'amour des autres aujourd'hui. Je vous sens par rapport à hier qui est un peu tendu pour certains d'entre vous. Aujourd'hui, je vous sens en pleine courte. Je vous laisse rentrer cet homme. J'accepte le pardon de cette personne. Et aussi dans un aspect plus... Au niveau de la santé, par exemple. Ok. On a le roi d'épée. D'accord? Le roi d'épée, on est un signe d'air. D'accord? On est sur un gémeau, un verso et une balance. D'accord? Le roi d'épée, quelques signes d'air seront en pleine reconstruction. Vous avez fini une phase. Cet un signe d'air a été fermé. Pas bien, pas en forme. Peut-être... Vous avez vu peut-être ce qu'on appelle... Je ne sais pas. Moi, j'ai plutôt l'impression que les signes d'air vont récupérer leurs énergies aujourd'hui. D'accord? Ils vont être en forme. Ils vont avoir envie de s'exprimer, de communiquer, de protéger un peu leurs énergies. D'accord? Ils ont fait des tris de certaines personnes qui n'allaient pas dans leur vie. D'accord? Ils ont réouvert la porte pour des personnes qui sont positives. J'ai plutôt l'impression que les signes d'air ont fermé une phase. C'est leur vie vers une nouvelle phase positive de leur vie. D'accord? Une phase où ils se posaient des questions en disant, il faut que je mange mieux. Il faut que je pense mieux. Il faut que je suis dans une énergie positive. Il faut que je m'entoure de gens positifs. D'accord? Donc, au niveau santé, que ce soit n'importe quel signe, au jour d'aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que vous allez être en forme. Il y a beaucoup de mouvements importants dans votre vie. Ça veut dire que la seule partie qui risque de vous bloquer, d'accord? Parce que je sens quand même une énergie de la compétition, ça sera la tête. D'accord? Mais avec le couple, l'axe de couple qui nous parle quand même des idées bien mûries, une forme physique bien en forme, l'émotionnel risque de basculer dans cette journée. Mais je vous sens tous quand même en forme. Je vous sens en pleine réalisation. Vous avez envie de réaliser plein de choses. Donc, attention, journée où aussi, il va falloir décider le retour de cette personne à votre vie. D'accord? Qui est cette personne? Pourquoi il revient à votre vie? Pourquoi? Il y aura des choix, des possibilités de choix à faire par rapport à cette personne. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Des décisions importantes à faire. Le carte nous a confirmé. J'adore quand les en... Décision, mes chéris, à faire. Il y a des décisions importantes à faire. Des décisions. Il va falloir dire au revoir à tout ce qui ne va plus. L'ancien. D'accord? Et dis bonjour à tout ce qui est positif dans cette journée du 28-08-2018. D'accord? Dis au revoir à tout ce qui ne va pas. Et dis bonjour à tout ce qui est bien. Sentimental. Il revient, cette jeune homme-là. Il revient vers vous, cette jeune homme. D'accord? Une rencontre sentimentalement. Une journée qui va être très excitante pour certains d'entre vous. D'accord? Si vous êtes en couple, vous aurez envie d'appeler votre chéri et de dire, « Bon, chouchou, tu passes ou pas? » Ou simplement, vous aurez envie de... Si vous êtes en relation, vous aurez envie de dire, « Bon, on va commencer à programmer l'avenir. » L'avenir devient important. Donc, ok. Les messages des anges pour nous. Une seule message des anges pour vous tous, pour cette journée-là. Donc, on a le 9 de Michel. « Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous inspirez. Demandez aux accrages de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. » Quitte tous, hein? Vous quittez. C'est un d'entre vous qui tous, les signes de feu, eau, air, terre, quitte une phase, cette journée, en ferme une porte pour rouvrir notre porte. D'accord? Donc, et cette journée-là, qu'est-ce qui va être l'énergie au global durant cette journée-là? Après, l'ouverture, ferme-t-il cette porte vers une autre ouverture? Vous allez basculer sur quelle énergie? Au jeu de jeu de vie. Ouh, plein de choses va exploser. Ça veut dire qu'envie de s'exprimer, cherche la clarté. Hein? Envie de s'exprimer, cherche la clarté. Envie d'être... Vous voyez cette carte-là? Aigle, je vais exprimer. Ah, j'en ai marre de tout, je vais m'enfermer, de ne pas savoir qui je suis, de toujours être triste à cause des autres. C'est bon, je ferme une porte pour rouvrir d'autres portes positives. Donc, cette journée va être basée sur la décision, la communication, l'échange, l'amour, l'acceptation, mais aussi la décision de laisser tout ce qui est vu derrière vous et de rouvrir d'autres portes. Éventuellement, il y aura des grandes possibilités, des signatures, peut-être qu'il y a un contrat, vous trouverez un travail, mais j'ai plutôt l'impression que le grand travail durant cette journée du 23.08, 2018, va être vous, ça veut dire que sur l'acceptation de vous déjà, d'accord? La liberté de pouvoir vous exprimer, de vocaliser qui vous êtes et ne pas vous inquiéter pour ce qui est dans le passé, mais d'être dans le présent réellement devant cette journée. Je vous envoie plein d'amour et je vous revois pour d'autres journées. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada